Dans la vidéo précédente, on a vu que quand on multiplie ou qu'on divise deux nombres, enfin plutôt deux mesures, le résultat a un certain nombre de chiffres significatifs aussi. Et on avait vu que ce résultat avait autant de chiffres significatifs que la mesure qui en avait le moins, parmi toutes celles qui nous ont servi pour faire les multiplications ou les divisions. On va faire un exemple pour se remettre ça bien en mémoire. Donc par exemple, si on multiplie 2,00 fois 3,5, alors là, le premier 2,00, lui, il a trois chiffres significatifs. Et le deuxième, il en a deux. Il a deux chiffres significatifs. Ce qui veut dire que le résultat, lui, il va avoir autant de chiffres significatifs que celui de ces deux mesures qui en a le moins. C'est-à-dire qu'ici, il en aura forcément deux, puisque le plus petit nombre de chiffres significatifs, c'est deux. Donc on va l'écrire. Alors effectivement, 2 fois 3,5, ça fait 7. Mais nous, on peut écrire un peu plus que ça, puisqu'on sait qu'on a le droit d'avoir deux chiffres significatifs ici. On peut avoir deux chiffres significatifs. Donc on va les écrire. Parce que là, il n'y en a qu'un, donc on va rajouter un zéro. Et voilà. Et on peut écrire donc 7,0. Donc 2,00 fois 3,5, si on tient compte des chiffres significatifs, ça fait 7,0. Et là, effectivement, celui-ci, la réponse, a deux chiffres significatifs, c'est-à-dire autant que 3,5 ici. Alors bon, ça, c'est ce qu'on a vu la dernière fois dans le cas de la multiplication et de la division. Dans le cas de l'addition et de la soustraction, c'est un peu différent. Et en fait, le résultat, ce qui va être important, plutôt, c'est pas tant le nombre de chiffres significatifs, mais plutôt ce qui est à la base de ça, c'est-à-dire la précision que nos mesures ont. On va faire un exemple. Alors, 1,26 par exemple, plus, disons, 2,3. Voilà. Alors, là, 1,26, ça, c'est une mesure qui est faite, il y a trois chiffres significatifs. Il y a trois chiffres significatifs et c'est une mesure qui est faite au centième près, ici, parce que le 6, c'est six centièmes. Donc ça, c'est une mesure qui est faite au centième près. La deuxième, 2,3, elle a deux chiffres significatifs et par contre, elle, elle n'est pas faite. Ce n'est pas une mesure qui est faite au centième. La précision, c'est uniquement, elle est faite au dixième seulement. Voilà, c'est ça qui est important. Alors bon, si on s'occupe, si on fait cette addition sans s'occuper de la précision, sans s'occuper des chiffres significatifs, on va juste additionner, on pourrait la poser, additionner en colonne, et ça nous donnera de, non, 3,56. 3,56, voilà. Et donc maintenant, ce qu'on va se demander, on ne va pas raisonner en termes de chiffres significatifs tout de suite, on va plutôt raisonner en termes de précision. Et on va se dire, bon ben, la précision que peut avoir ce résultat ici, elle ne peut pas être plus grande que la plus petite des précisions que j'avais dans mes mesures. Alors ici, le premier nombre, il a une précision au centième, alors que le deuxième, il a une précision au dixième. Donc la mesure qui a la plus petite précision, qui est la moins précise, disons, c'est ici, 2,3. Donc c'est celle-là qui va nous dire quelle précision on peut avoir ici. Donc, en fait, notre résultat, lui, il peut avoir une précision au dixième seulement. Voilà. Alors, si c'est donc une précision au dixième, ça veut dire qu'on va devoir arrondir le nombre des centièmes. Ici, comme 6 est plus grand que 5, on va arrondir par excès. Et puis, du coup, on va écrire que, en tenant compte de la précision, on a 3,7. Cette somme, cette addition, c'est 3,7. Voilà. Alors, effectivement, dans ce cas-là, c'est un peu particulier, parce qu'on aurait pu aussi raisonner, comme tout à l'heure, en se disant, comme avec la multiplication et l'addition, puisque, de toute façon, ici, on obtient deux chiffres significatifs. Donc, on aurait quand même trouvé la même réponse. Mais, bon, ça, c'est un cas particulier, parce qu'il y a des tas d'autres cas où ça sera différent. Par exemple, on va en faire un si simplement vous deviez additionner 1,26 et maintenant 102,3. Donc, l'addition, ici, si on ne s'occupe pas des chiffres significatifs, elle donne 103,56. Et quand on observe les chiffres significatifs de nos mesures, ici, 1,26, il y a toujours 3 chiffres significatifs. Dans 102,3, alors là, par contre, cette fois-ci, il y en a 1,2,3,4. 4 chiffres significatifs, ici, ils sont tous significatifs. Donc, là, qu'est-ce qu'on va se dire ? Est-ce qu'on va se dire, je vais donner 3 chiffres significatifs, puisque c'est 1,26, ici, qui a le moins le chiffre significatif ? Il y en a 3, et à ce moment-là, on va obtenir une précision à l'unité seulement. On va devoir arriver, on va devoir prendre seulement ces 3 premiers chiffres, et du coup, arrondir les dixièmes, et on va se retrouver avec une mesure à l'unité. Ce qui est dommage, parce que nos mesures, elles, elles sont plus précises que ça. Elles ne sont pas faites, ce ne sont pas des mesures faites à l'unité. Il y en a une qui est faite au centième, 1,26, et l'autre, 102,3, qui est faite, c'est une mesure précise au dixième, au dixième près. Donc c'est un peu dommage, si on fait ça, on perd de la précision. Donc l'idée des chiffres significatifs, l'idée qui est derrière tout ça, c'est d'avoir, quand on a un résultat, la précision qui va avec, c'est-à-dire ni trop grande, ni trop petite. Donc là, on a perdu un peu de précision. Alors ce qu'on va faire, c'est raisonner exactement comme on vient de le faire au-dessus, avec l'autre addition. Donc on ne va plus parler de chiffres significatifs, mais on va parler de précision. Alors, dans nos deux mesures qu'on a additionnées ici, celle qui est la moins précise, c'est 102,3, puisque elle, elle est précise au dixième près. Donc notre réponse, elle aussi, elle doit avoir une précision du dixième. Donc on doit arrondir le terme des centièmes ici, par excès, puisque six est plus grand que cinq. Et on va trouver du coup 103,6. On va faire un petit exemple avec un cas où on verra bien à quel point c'est important, ces histoires de précision. Alors, on va prendre, par exemple, on va supposer qu'on a un bloc, un bloc rectangulaire comme ça, et qu'on a réussi à mesurer sa hauteur avec un mètre, un mètre assez précis. Et on a réussi à le mesurer au centième. On a trouvé que la hauteur, c'était 2,09 mètres. Donc ça, c'est une mesure au centième. Et puis on a un deuxième bloc rectangulaire aussi. Et celui-ci, on a réussi à le mesurer encore plus précisément. On a réussi à avoir une mesure au millième près, donc au millimètre près, cette fois-ci. On a trouvé 1,901 mètre. 1,901 mètre. Imaginons maintenant qu'on a fait ces mesures il y a très longtemps, et que maintenant ce ne soit plus possible de les refaire. Et puis quelqu'un arrive et nous demande quelle serait la hauteur des deux blocs mis l'un sur l'autre. Alors les deux blocs mis l'un sur l'autre, on aurait d'abord le plus grand, par exemple, de 2,09 mètres. Et puis dessus, on met l'autre, qui fait 1,901 mètre. Alors évidemment, pour trouver la hauteur totale, la première chose qu'on peut faire, c'est faire l'addition des deux hauteurs, la somme des deux hauteurs. Donc ça, je vais le poser, ça fait 1,901 plus 2,09. Donc je vais faire l'addition. Alors, ça me donne 1 plus 0, 1. 9 plus 0, 9. 9 plus 0, 9. Je pose la virgule. Et puis 1 plus 2, 3. Voilà, donc je trouve, quand je fais l'addition, je trouve 3,991. Alors maintenant, si moi je vous dis, la hauteur des deux blocs mis l'un sur l'autre, c'est 3,991 mètres. Je vais un peu tricher en fait, ça ne va pas être tout à fait vrai. Parce que, en fait, quand je vous dis ça, 3,991 mètres, je suppose que j'ai fait toute la mesure de la hauteur totale au millième près. Et en fait, ce que j'ai fait, ce n'est pas du tout ça. Ce que j'ai fait, c'est mesurer uniquement la partie en haut au millième près. La partie en haut, elle est au millième près aussi. Mais la partie en bas, par contre, elle est seulement au centième près. Donc, si je vous dis que la hauteur totale, c'est 3,991 mètres, pardon, et bien, je ne vais pas refléter la précision de mes mesures en fait. Donc, si je veux être clair avec la précision des mesures que j'ai faites avant, je suis obligé de me dire, bon ben, ma réponse, elle ne peut pas avoir plus de précision que la mesure qui en a le moins. Donc ici, on a 2,09 mètres, c'est ici, c'est celle-ci, la mesure la moins précise. C'est celle où il y a le plus d'erreurs puisqu'on n'a pas de chiffre des millimètres. Donc ça, c'est celle qui a des millième, donc c'est celle qui contient le plus d'erreurs, c'est la moins précise. Et elle a 2 chiffres après la virgule, elle est faite au centième. Donc, notre mesure, elle ne peut être faite, elle aussi, qu'au centième, ici. Donc, il faut arrondir ici au centième, au centième près. Donc, on va arrondir 1, c'est plus petit que 5, donc on va arrondir par défaut, par défaut cette fois-ci. Et si on veut être vraiment cohérent avec la précision des mesures qu'on a faites, eh bien, il faudra dire que la hauteur totale, c'est 3,99 mètres. Et là, on sera vraiment complètement cohérent. Bon, là, on vient de faire un exemple avec des nombres décimaux, mais ça, ça marcherait exactement de la même manière avec des nombres entiers. Alors, par exemple, si on devait mesurer, je ne sais pas, par exemple, la tour Eiffel. Si on mesurait la tour Eiffel, donc la hauteur de la tour Eiffel, on l'a mesurée, en fait, on a réussi à la mesurer à la dizaine de mètres près. Et on a trouvé qu'elle faisait 350 mètres de haut, à la dizaine de mètres près. Voilà. Et puis, il y a un fabricant d'antennes qui veut placer une antenne sur la tour Eiffel. Et il dit que lui, il a réussi à mesurer, enfin, il a mesuré son antenne au mètre près et qu'elle fait 8 mètres. Elle fait 8 mètres. Donc, là, il faut faire attention parce qu'ici, la première mesure, c'est vrai que c'est un peu ambigu. On l'a vu dans les vidéos précédentes, ici, 350, si on le lit comme ça, c'est un peu ambigu. On ne sait pas si le chiffre 0 est un chiffre significatif ou pas. On ne sait pas, en fait, si la mesure a été faite à la dizaine de mètres près ou si elle a été faite au mètre près. Donc, si on voulait être vraiment précis, il faudrait plutôt l'écrire comme ça, en écriture scientifique, 3,5 10 puissance 2. Donc, 3,5 10 puissance 2 mètres de haut. Et là, comme ça, on laisse, on est vraiment, il n'y a plus du tout d'ambiguïté. Les deux chiffres significatifs, c'est 3 et 5, 3,5. Et on est sûr qu'on indique bien qu'on a fait une mesure à la dizaine près, à la dizaine de mètres près. On pourrait aussi l'écrire comme ça, par exemple, 350 avec une barre sur le 5. C'est une notation qu'on rencontre parfois, puis aussi parfois une barre en dessous du 5, du dernier chiffre significatif. Donc, ces trois notations-là, l'écriture scientifique, la barre au-dessus ou en dessous du dernier chiffre significatif, ça lève toutes les ambiguïtés. Voilà, c'est trois façons de faire possible. Je pense que l'écriture scientifique, c'est la moins ambiguë, elle est préférable, je pense. Alors, voilà. Maintenant, si on doit se demander quelle est la hauteur totale, si on ajoute l'antenne au-dessus de la tour Eiffel, qu'est-ce que ça va être la hauteur totale ? Alors, le réflexe, je pense que pratiquement tout le monde aurait, dans ce cas-là, ce serait de faire l'addition. Donc, 350 plus 8, ça fait 358 mètres. Et donc, on répondrait que la tour Eiffel plus l'antenne, ça fera 358 mètres de haut. Mais si on fait ça, en fait, c'est comme tout à l'heure, on ne donne pas, on ne montre pas la précision, on ne respecte pas la précision des mesures qu'on a faites, parce qu'ici, quand on dit que la tour plus l'antenne, ça fait 358 mètres, on suppose qu'on a mesuré la totalité au mètre près. Or, on n'a mesuré que l'antenne au mètre près. La tour Eiffel, elle, qui est pourtant la grosse partie, on ne l'a mesuré qu'à la dizaine de mètres près. Donc, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, finalement, il faut absolument qu'on arrondisse. On doit arrondir ici à la dizaine de mètres près. Et comme 8 est plus grand que 5, on va arrondir par excès, par valeur supérieure, et on va avoir, du coup, 360 mètres. Voilà, ça, c'est vraiment la hauteur totale en tenant compte de la précision des mesures qu'on a faites avant. Et c'est la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'elle fait 360 mètres de haut à la dizaine de mètres près. Donc, ça, si on veut être encore plus clair, je vous conseille de vous entraîner avec ça, avec l'écriture scientifique, parce que là, quand on écrit 360 mètres comme ça, de nouveau, on met une ambiguïté sur la précision de cette mesure qu'on a obtenue, parce que là, on ne sait pas si on n'a pas indiqué s'il faut compter le zéro ou pas comme chiffre significatif. Donc, on ne sait pas, quand on écrit 360 mètres, on ne sait pas s'il faut considérer que c'est une mesure faite au mètre près ou à la dizaine de mètres près. Donc, pour faire ça, pour lever cette ambiguïté, on va écrire plutôt comme ça, 3,6 10 puissance 2. Et là, on indique très clairement qu'on a fait une mesure à la dizaine de mètres près.